Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y en a qui mettent même la sorcellerie sur les vêtements pour les faire vendre, sur les bijoux, sur beaucoup de choses. Mais ça, ça représente, c'est des trucs anciens, c'est des signes égyptiens, des temps d'égyptien, des dieux égyptiens et des déesses. Voilà, ça fait partie de notre monde et on ne veut pas que vous alliez vers là-bas. D'accord, et toi tu es toujours en Égypte ? Ben non, je suis avec elle ! D'accord, mais avant d'être avec elle, tu étais en Égypte ? Oui. Avec les pyramides ou avec la population ou avec le Nil ? Les pyramides, tout ce qui est significatif de notre monde, tout ce qui est... D'accord, et vous avez une religion ? Non. Vous avez une relation avec les humains ? Oui, des fois. Alors, des fois ? Des fois, beaucoup même. Beaucoup ? Oui. Les sorciers ? Ce qui nous a un peu, non, pas les petits sorciers, c'est comme les francs-maçons ou les personnalités importantes qui, justement, nous adorent, sont d'orations de tous ces dieux anciens, tous ces personnalités, tous ceux qui veulent toucher à tout ce qui a été mis dans les musées là-bas ou ailleurs, dans le monde, ça a été distribué. Comme les chapeaux de temps du pharaon, comme les tenues de déesse, comme les boucliers, les trucs, plein de choses que les humains, bien, se prendre en photo avec ! D'accord. Donc, les... Ils sont en adoration et il faut que ça continue. Et c'est les gens qui cherchent à dominer le monde qui vous contactent ? Oui. D'accord. Tous qui aiment le pouvoir, qui sont assoiffés du pouvoir. D'accord, c'est votre spécialité. Ceux qui sont en train de monter et qui veulent monter plus, on leur donne des tuyaux et on les envoie vers nous. D'accord. Je n'aime pas être là. Oui, j'en suis sûr. Ce n'est pas ma place. Mais là, tu es venue de toi-même parce qu'elle s'intéressait à ça. Non, j'étais aspirée avec ces spirales. Parce qu'elle a mis l'intention de voir ce qu'il y avait derrière. Ah, d'accord, j'ai compris. Allez, nous avons un message pour toi. Pourquoi vous n'allez pas donner vos messages ailleurs et nous laisser tranquilles ? Et c'est à cause de ce musulman Oui, d'accord. Qui a parlé et qui a dit. Et comment les choses s'enchaînent sur l'humain ? Elle a un bout de tissu sur elle et puis il y a le dessin et puis l'entrée, elle veut faire bouger, ça va jusqu'à nous emmerder. Oui, c'est vraiment étonnant. Mais c'est un genre de change. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie ? Non, là, tu fais quoi ? J'enregistre. Pour faire quoi avec ? Pour montrer à tout le monde. Je ne veux pas que les gens sachent quoi que ce soit. Je ne veux pas que tu dises. Je ne veux pas. Je ne veux pas. D'accord, c'est enregistré. Tu ne veux pas qu'ils sachent. C'est noté. Ils vont tous savoir que tu ne dois pas savoir. Ton air, mon cœur, ne me plaît pas. Comment ? Ton air, mon cœur, ne me plaît pas. Ah, je comprends. Tout à fait, ouais. Tu es dans une situation délicate parce que là, tu ne peux pas partir et nous, on fait ce qu'on veut et tu subis. C'est très désagréable. Je veux rentrer à la base. Je veux rentrer à la base. Elle est comment, ta base ? C'est une vraie question, ça. Oui. Oui, résumé. Vous ne savez pas, peut-être, au courant du tout, mais pourtant, il y a beaucoup de choses qui éclatent. D'accord, allez, raconte-nous, c'est comment ? Bah, bah, c'est dans la pyramide. À l'intérieur de la pyramide. Avec les autres, oui. D'accord. Ceux qui gouvernent la pointe, le regard vers le ciel. Ah ouais, qui attendent l'antéchrist. Moque-toi enverra qui, rigolaire. À la fois. C'est un retour. C'est vrai ? C'est un peu la merde. Ah bon, c'est une arnaque, alors ? Non, c'est pas une arnaque, mais on n'obtient rien. Pas quelque chose sans rien, comme on dit. Il y a toujours quelque chose d'un prix à payer. Mais tu as dit que les gens vous adorent pour avoir le pouvoir. Oui, ils ont le pouvoir. Oui. Mais après, ils ont beaucoup de problèmes, puisqu'on est là, à l'équité. Des fois, ils ne veulent pas faire quelque chose, on les fait refaire, on les fait refaire. Des fois, ils passent dans des états de folie, mais ils ont eu le pouvoir. Mais ils n'ont pas eu le bonheur. Le reste, c'est pas, voilà. Il y a un prix à tout. Donc finalement, c'était mieux de ne pas le faire. Mais il y en a que même en sachant que risquer d'être possédé, c'est ce qu'ils appellent possession, quand nous on est là, et certaines choses. Mais dans la situation où ils sont actuels, ils sont prêts à prendre tout et n'importe quoi. C'est ça. Et ils signent. Et ils sacrifient leurs enfants. Leurs enfants, eux-mêmes, ils doivent passer dans pas mal de situations. Il y a différentes étapes qui ont été imposées par ceux qui nous adorent le plus, les ataliques et tout ça. Et donc, les hommes ont leur chemin et les femmes ont leur chemin. Oui, par les humains. Waouh. C'est beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour les femmes, par exemple ? Par exemple, il faut faire passer par le viol, passer par plusieurs, passer par plein de choses. Les hommes, c'est pareil, il y a des choses à faire là-dedans, dans ce milieu sexuel, pour dire les choses telles qu'elles sont. Ok. Et après, il y a le côté maltraitant, il y a le côté pour voir la personne jusqu'où elle va en durer, en fonction de ce qu'elle va faire, ce qu'elle veut devenir. Mais, et ceux qui veulent avoir le pouvoir satanique, ils pensent qu'ils passent d'un dos des salles chemins. D'accord. Et après les autres, plus il va monter, plus il va subir quelque chose. Et alors, tu dois faire subir aux autres. Je veux repartir. Tu veux repartir à la base. Alors, est-ce que tu connais, tu connais Eblis ? Il y a beaucoup d'énergie ? Oui, pour nous. Ah, l'énergie depuis les anciens temps ou ce qui est renouvelé ? Depuis les anciens temps et ce qui est renouvelé. Mais surtout, ce qui est ancien temps est toujours là, est toujours présent. D'accord. Il y en a qui ont été découvertes, il y en a qui n'ont pas été encore découvertes, il y en a encore sous terre, il y en a qui sont dans des décombres anciens, il y en a... Et c'est dans toutes les pyramides, hein ? Quoi ? Qu'il y a les bases. Ça attire automatiquement, oui. Ah. C'est des annexes. D'accord. Et quand les gens font des petites pyramides dans les villes ou au-dessus des immeubles, ça fait quelque chose ? Ça nous attire. Et quand ça vous attire, ensuite, il se passe quoi ? Et ensuite, on est avec le monde qui nous adore à distance ou de près. On arrive... Ça vous fait des sous-bases, des antennes. C'est ça. D'accord. Pourquoi tu poses toutes ces questions ? Mais je suis intéressé. Après, c'est pour ramasser les jeans qu'il y a dans toutes vos bases. T'es malade. Toutes ces pointes qui font tous ces trucs en pointe... Oui. Attirent. C'est un appel à l'énergie pour les jeans. D'accord. La plupart. Pas tous, mais beaucoup. Ok. Tu ne peux pas nous finir. Et on ne peut pas vous finir. Ça, on l'a compris. Mais on peut cohabiter. Bonne idée. Et comme les humains, entre eux, il y en a qui se font la guerre. Oui. Les jeans aussi. Eh bien, les jeans, les humains, maintenant, c'est pareil. Ce n'est pas la même chose. Et on est... On est connecté. C'est impressionnel. Ah, je m'en tiens. Voilà. Bon, laisse-moi repartir, maintenant. Je ne veux pas. Tu vas partir en enfer, si tu restes comme ça. Je veux juste partir dans la base. J'ai venu aller au paradis, ni en enfer. Je m'allais dans la base. Est-ce que tu connais Iblis ? Oui. Non, on ne connaît pas personnellement. Oui. Je n'ai jamais voulu le rencontrer. De toute façon, je m'en fiche. Mais ton travail, il a un lien avec lui. J'ai les personnes avec qui je m'entends bien et avec qui je bosse. Et c'est eux qui ont plus contacté avec lui. Deux liens avec lui. Voilà. D'accord. Alors, je vais t'apprendre quelque chose. Oui. Je vais t'apprendre quelque chose. Je vais t'apprendre quelque chose. et je vais pas pouvoir repartir. On va ramener tous les gens de la base pour les convertir. Tu vas pas ramener tout le monde. Pourquoi ? Parce que je vois pas ça que... Je pense pas que t'as la possibilité de faire ça. C'est mon patron qui peut le faire. Il y a un seul Dieu unique. C'est ça, le Créateur. Les Dieu qu'il y a des dieux qu'il y avait ou qu'il y a encore. Oui. Que certains adorent. Pourquoi d'ailleurs ? Oui, c'est défaut. Il y a même leur statut. Oui. Ça, c'est pas... C'est faux. C'est faux. C'est juste de l'imagination humaine et de la fabrication des djinns. Il y en a, c'est les djinns, ça c'est sûr. Oui. Il y a des dieux, c'est des djinns. Désormais, ils se sont pris pour des dieux. J'ai toujours cru moi-même. Les gens les adorent, mais ils n'ont pas le pouvoir d'aider les gens ou de crer. Oh, Dieu. J'ai toujours cru moi-même. Je ne sais pas par quoi on commence. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que tu veux vraiment. Je n'ai pas trop compris. En fait, on veut ramener les djinns de toutes les bases qui existent et tous ceux qui sont dans les antennes de pointe partout dans le monde. On va commencer petit à petit comme ça. Je ne sais pas ce qu'il y a des djinns. Je ne sais pas ce qu'il y a des djinns. Je ne sais pas ce qu'il y a des djinns. Je ne sais pas ce qu'il y a des djinns. Je ne sais pas ce qu'il y a des djinns. Je ne sais pas ce qu'il y a des djinns. comme toi, qui ne vaut rien du tout, mais t'es malade. Mais non, c'est pas mon patron. Non, 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 non. On a des travails, des travails plus importants, des choses importantes à faire dans ce monde. Ah ouais, comme quoi ? J'étais le nôtre, d'ailleurs. D'accord. En œuvre, avec les humains. Et qu'est-ce que, quelle est votre mission, alors, dans le monde ? Détruire les gens comme toi. Les gens comme moi ? Oui. Pourquoi ? Parce que tu es religieux. On n'aime pas les religions. Ah ouais. Mais qui vous a demandé de faire ça ? Demandé d'adorer qui il veut. D'accord. Donc, c'est pas imposant. Vous, vous êtes imposants. C'est l'islam. C'est imposant. On n'en veut pas. Et qui vous a demandé de détruire les gens comme moi ? C'est les humains. Les non-religieux sataniques. D'accord. Les gens du pouvoir, les gens de plusieurs pays. Ok. Et ils vous payent pour ça ? Oui, mais Et bien, avec de l'argent comme tout. Avec du sang ? Avec ce qu'on veut. Oui. Justement, de la terre. Oui. Ça peut être animaux comme humains. Ok, d'accord. Allez, je vais vous parler de l'us. Mais je ne compte pas travailler pour toi. Non, non, mais ce n'était pas le but. C'est pour mon patron. C'est malade. Où est ton patron ? Et pourquoi ton patron veut ça ? C'est qui ? Quel genre ? Il est... C'est un archi-milliardaire. Je ne sais pas quoi, là. Oui, plus que ça, oui. Il y a un déclinqué qui veut. Je vais te le présenter. Tu vas voir. Ce Dieu, il existe. Oui. C'est quel genre de statue, celle-là ? Parce qu'on connaît plein de ducs qui sont en statue, qui font partie des djinns ou des humains. Alors... Et sa statue à lui, elle est où ? C'est la quête entre elles. Alors, il faut regarder derrière la lumière. Sid, vous voyez ! C neighboring. Mais regarde ! Quel genre de怪ge. ... C'est parti. 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 Vous allez avoir des numéros, des puces, tout ce que tu veux. Et les pauvres seront encore plus pauvres et crèveront comme ça. Et les plus riches, le monde sera à leurs pieds, mais ils seront à un autre pied. Voilà. Donc, il serait temps de choisir ton chemin. D'accord. Tu as encore un peu le temps. Oui. Dans quelques années, ça sera trop tard. Ah mince. Oui. Ok. Il y a une chose qu'on observe. D'accord. Qui est quand même, nous les djinns, ça nous fait réfléchir un peu. Ah oui ? Mais je pense que notre... parce qu'on est aussi en cul que les humains. Ça nous empêche de réfléchir des fois positiquement. Il y a des choses qui nous échappent. Alors, dis-moi. Comme quand la terre bouge et se prend tous les sens. Oui. Quand l'eau dépasse. Oui. Les sommets. C'est vrai. Quand le vent souffle à une vitesse qui nous dépasse, parce qu'elle va encore plus vite que nous. D'accord. Et ça va, on cherche, on fait nos recherches aussi dans le cerveau des humains aussi. Oui. Pour voir. Et dans ton cerveau, tu dis que c'est le créateur. C'est ça. Avant de continuer, il y a des gens qui disent que c'était un plan qui s'appelle ARP qui a causé les tremblements de terre en Turquie. Vous ne voyez pas ça ? Les humains ont fait des choses pour provoquer des choses et quand ils se passent, ils croient que c'est eux. Mais ce n'est pas eux. Ah. Mais il y a des choses qui se font pour... Ils essayent ? Ils essayent, oui. D'accord. Et il y en a qui croient que c'est eux, vraiment. D'accord. Et les personnes qui disent ça, c'est des personnes qui ont dit écho, on va dire de fil en fil, c'est jamais la vraie tête qui va se dénoncer directe. D'accord. Donc ils répètent, ils répètent les paroles et... Mais c'est trop énorme pour penser que c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. C'est tout. C'est ce qu'on pense en tout cas après. D'accord. Il y a des choses comme ça qui... qui sont pas normales. Donc les choses te font réfléchir. Alors est-ce que tu as une conclusion ou tu ne veux pas en tête ? Non. Pas encore. Non. Alors je vais t'aider un peu à réfléchir. Yo, ti'a l'hikmat amayasha. Oui ? J'aime mon rôle, j'aime mon pouvoir, j'aime tout ce que je suis. Oui. Et s'il faut croire à un dieu, j'ai du mal. Tu as peur de perdre ses avantages ? Je sais qu'il y a une force, mais... Ça fait des siècles. Enfin, j'offre pour la même chose. Oui. Reprendre la terre qui nous appartient et que les humains deviennent des esclaves. Mais on sera gentil, du moins, pour certains. Alors, qu'est-ce que tu penses de ceci ? Et d'une façon, on est en train de le faire plus intelligemment, on va dire. Oui ? Ce sera la mission. Tu n'as pas compris. C'est moi qui donne les missions. Ah ! Tu fais partie de ceux qui donnent les missions, pas faire des missions. Mais toi, tu as une mission, tu as un plan. Oui. Bon, ce n'est pas grave. Ah, oui. Tu veux dire que je ferai le plan, mais à l'inverse. Voilà. Je ne les crois pas encore. C'est le côté blanc de ton cœur qui me laisse discuter avec toi en général. D'accord. J'assomme la personne. Tu assommes la personne ? Oui, d'une façon ou d'une autre. Waouh ! Tu peux me dire ton corps et comment il est spécial ? Ça, tu n'as pas besoin de le savoir. Ok. Un avantage dans le corps humain, c'est le pouvoir être à la taille du corps ou plus petit. S'adapter. S'adapter. Mais quand on est à l'extérieur, c'est à une autre dimension. Tout à fait. Vous prenez votre forme réelle. Oui. Arrahmano'allam al-Qur'an. Je peux te garantir qu'aucun humain n'a vu notre espèce réellement. On passe par des espèces différentes. Des humains, des animaux, des insectes, des soiseaux. Oui. Vous vous projetez dans des formes que nous comprenons. Oui. Pour exprimer. Des personnes qui font très peur pour faire peur à la personne, surtout les peureux. On aime bien leur faire peur. C'est ça. C'est en fonction de la chose qui nous fait peur. Mais ça aussi, ce n'est pas nous qui nous détonnons ça. On ne sait pas pourquoi vous ne pouvez pas nous voir réellement. Et cette possibilité de se passer par d'autres. Alors, pour t'expliquer ça, c'est très simple. Parce que les yeux, même les animaux ne voient pas les mêmes choses qu'entre eux. Il y a des animaux qui ne voient que le noir et blanc. Et même les sons. Il y a des sons très fins qu'on n'entend pas, que les chiens entendent, que les chauves-souris entendent et que nous, on n'entend pas. Mais t'es un peu comme les animaux, toi. Pardon ? T'es un peu comme les animaux. Et notre corps, en fait, c'est vrai que nous sommes des êtres humains, mais notre corps, il fonctionne comme les corps des animaux. Mais oui, parce que toi aussi, tu ne vois pas les couleurs vraiment comme elles sont. C'est vrai, je suis daltonien. Bravo. Ah bon ? Ah ben, c'est ça que je vois quand tu parles de noir et blanc ou de... Et j'ai vu ça en toi que c'était compliqué. Donc, t'es un peu comme les animaux. Nous, on prend la forme aussi, animale. Oui. T'as quelque chose aussi. C'est ça. Et pourquoi je sympathise avec toi ? Parce que mon carré blanc. Je sens que je vais tomber dans ce piège. Non, c'est pourtant bien. N'ai pas peur. Ne me dis pas que tu as peur. Non, peur, je n'ai pas peur. Ah, d'accord. La peur, c'est pas mon... Je n'en serai pas là aujourd'hui si j'avais peur. C'est ça. J'ai aucune peur. Avance avec certitude et confiance. D'ailleurs, je devrais rester avec elle, comme ça, elle aurait moins peur des choses. Arrête, tu vas lui enlever la peur des rats et des cafards. Elle a peur de ne pas rentrer chez elle. D'accord. Alors, en ce moment, c'est ce qui prend le dessus. Arrâhmanu allama al-Qur'an, khalaqa al-insa, na'allamahu al-bayyan. Est-ce qu'il y a un signe qui pourrait te faire croire au Créateur ? Un signe ? Oui. Je n'ai pas pensé. Je ne vois pas quel signe pourrait me faire penser. Je n'ai pas vu de vérité. Ça fait des siècles que je suis là. Donc, tu es avec les pyramides depuis très longtemps ? Oui. Est-ce que tu as connu le prophète Moïse ? Non. Jésus ? Non. Mohamed ? Oui. D'accord. Pourquoi avant y parler en... année ? Jésus ? Jésus ? Jésus ? Oui. Maintenant, ils ne disent plus ça, non ? Alors... Je ne s'entends pas les humains. Les musulmans, en tout cas, parler de cette façon. Bon, comme le monde est un peu uni, on parle de la même chose partout, donc on s'est plus calqué sur les années que tout le monde fait, qui sont les années chrétiennes, même les Chinois, les Indiens, partout, c'est le même calendrier dans le monde. On garde aussi notre calendrier, mais on ne l'utilise pas beaucoup. Tout est daté avec le calendrier grégorien, on dit, qui dit après Jésus-Christ, même si on ne connaît pas parfaitement sa naissance, c'est juste une supposition. Vous ne savez pas quand est-ce qu'est né Jésus-Christ ? Non, il n'y a pas. Parce que ceux qui racontent disent, quand il est parti, il avait à peu près 33 ans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il mette sa naissance en hiver, alors qu'il est né au printemps. Donc, il n'y a pas la date. Du temps. Du temps de Mohamed. Oui. Il y avait des discussions entre les humains. Oui. Et qu'apparemment, Jésus n'a jamais existé en hiver, n'est pas né en hiver. C'est ça. Oui, parce que les circonstances de sa naissance montrent que c'était le printemps. Et donc, le fait de mettre sa date de naissance au 25 décembre, ce n'est pas correct. Et d'ailleurs, c'est une date qui est reprise dans d'autres religions qui fêtaient le 25 décembre. Oui. Et est-ce que vous avez compris ou pas ? Oui, on a compris que c'est les gynes qui les ont égarés pour qu'ils continuent les fêtes païennes. Ça devient satanique plutôt, je dirais moi. Oui. Ok. Donc, tu as vu quelque chose quand je lisais ? Non. Tu n'as rien vu ? Parce que je n'ai pas écouté. J'étais dans mes pensées à moi. Oui. J'étais dans mes pensées à moi. J'étais dans mes pensées à moi. J'étais dans mes pensées à moi. Je pense qu'il est tellement proche. Et en fait, il est tellement proche. Qui est tellement proche ? Le Créateur est tellement proche. Oui. Comment tu vois ça ? Le trône est tellement imposant qu'il est là. Il est là. On dirait qu'il est là. Cachiste est référend. Une lumière comme couleur or. Très intéressant. C'est assez, très... Très brillant. Très brillant. Nous, on croit qu'il nous voit. Certes, il nous voit, mais on a l'impression qu'il est loin. Mais il n'est pas loin, il est là. Très bien. Je ne pourrais pas l'expliquer de toute façon. goinge já, je suis 얼굴. Jésus m'a dit-il qu'il est là. Jésus m'a dit aussi. Oui? Oui, j'aime ça. Faites des bouts au lit. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 à mon adabou min haïtou la yashuroun barato min allahhi wa rasulihi ila la dina hatou min al moucherikin allahou noro samawaiti wal-ard allahou noro samawaiti wal-ard allahou noro samawaiti wal-ard allahou noro samawaiti wal-ard allahou noro vos collègues qui sont venus avant dit que dans les pyramides il y a encore des zones secrètes et souterraines que les humains n'ont pas atteint et qui leur donne de l'énergie est ce que les djinns de ces gens les zones là sont venus on sait pas wakana on ne savait pas dire qu'ils sont dans ces zones là c'est juste qu'ils sont au courant on va on va chercher les djinns qui ont lien avec ces zones là wakana 1010 10 C'est parti. secrète, vous avez juste un contact avec ces hommes. Qu'est-ce que tu appelles les zones secrètes ? Les zones que les humains n'ont pas encore atteint, qu'ils ne connaissent pas leur distance. Ce n'est pas que ces secrètes, c'est juste qu'ils ne les ont pas trouvées. Oui, c'est ça. Vous étiez là-bas ? Oui, beaucoup d'entre nous. Et quand vous êtes là-bas, vous attendez seulement ou vous avez un travail avec les humains ? On est plutôt en vie, on est attaché à certaines choses, du temps où on était. D'accord, vous êtes un peu prisonniers. Allez, c'est votre jour de libération. Oui, c'est le moment. Oui. Nous aussi, on était dans cette zone-là. Des prisonniers ? Non, pas prisonniers. Il y a tellement de vérités qui montent à la surface, l'humain reste aveugle. Alors il y a des endroits à qui, ce n'est pas le moment. De les dévoiler ? De les dévoiler. Chaque chose en son temps. Ce que l'humain n'a pas compris, c'est que quand il dévoile quelque chose, c'est parce que le créateur a décidé que c'était le moment. Il y a celui qui a des yeux pour voir, celui qui n'en a pas. Il restera parmi les perdants. Donc, vous cachez des choses, vous êtes des musulmans et par l'ordre... On ne les cache pas, mais on évite que, voilà, c'est encore le moment. D'accord. Par l'ordre d'un moment, vous gardez des choses. Et il y a ceux qui ne sont pas musulmans et qui font partie des aveugles, qui voient des choses et qui y vivent, mais sans vouloir comprendre. Et ceux-là, on a pour faire la dawa. Oui. Il y en a peu qui se sont convertis. D'accord. Donc, on va essayer à notre tour. On n'est pas contre les musulmans. On ne fait rien du tout. Contre les musulmans et contre les humains. On vit notre vie, c'est tout. Nous avons des bonnes nouvelles pour vous. on ne fait rien. celle de cette chaîne qui cherche le pouvoir oui on cherche juste à continuer à vivre c'est tout d'accord et à côté de ça oui les vérités sont bonnes à savoir c'est tout d'accord Leila 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 il n'y a roma la tarona il n'y a khafou laha wallahou chadid ul iqab il n'y a roma la tarona il n'y a khafou laha wallahou chadid ul iqab wade quollal il malayka tis judulia adam fasa jadu illa iblis a cana minan jinnika fasa qu'an amri rabbi je dois te remercier d'ailleurs oui explique moi tu m'as délivré de là où j'étais tu étais dans ces saletés du musée avec toutes ces antiquités et on est nombreux et contentiens avec une momie ou quoi les statues les momies les oeuvres d'art comme disent qu'ils sont pour le culte pour les cultes en général c'est l'épuration à des matales et communes ça peut faire quoi ce que tu veux vous arrêtez m'a parlé comme on le mette et moi l'arrivée de l'arrivée par les matales et comme on le mette dans moi l'arrivée de l'air bien j'ai jamais eu de pouvoir dans ma vie j'ai toujours été celui qui doit faire des choses aujourd'hui je suis libre qui venaient pour un qui viennent juste par curiosité il y en a qui viennent juste par curiosité il y en a qui venaient les antiquités mais il fallait qu'à chaque personne qui venait voir qui venait pour un qui viennent juste par curiosité il y en a qui viennent parce que ça fait partie de leurs ancêtres leur culte et donc cela il fallait les piquer là dessus pour qu'ils adorent et qu'ils fassent des prières on peut partir attend on va continuer on va faire donc vous venez de partout dans le monde un vous tous la descendance d'eblis c'est les autres et tout ça alors on va en faire des busées des endroits des théâtres aussi ils cachent des choses des cathédrales des églises pas les petites simples des pyramides d'accord mais aussi avec les personnes qui cherchent le pouvoir ben tu crois que c'est qui qui font donc la plupart des choses d'accord c'est pas ton genre alors on va faire une grande lumière pour tirer tous les jets d'innocents victimes prisonniers faibles et opprimés partout allah on n'aura sa mère et tu vois la doua qu'elle m'a fait le nourri hicka mishka d'une fille hamis bah on il m'a sparré au fils où j'ai jeté n'est où j'ai jeté qu'à anna haq au cabon d'or et yoyo à domine chez j'arrête et moubara katin zaytonati la chargée des commentaires a non et ils m'ont désigné pour être un chef de guerre alors je suis content moi qui ai jamais eu de pouvoir allah on n'aura sa mère et tu vois l'art des mâtes et le nourri hicka mishka d'une on a plus tardi on a plus tardi C'est bon. 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 C'est bon.